Bonjour, bienvenue à Arcade Moissa. Aujourd'hui en super contre-jour au Scope, je suis en présence de mon ami Martin pour un moment assez historique dans l'histoire de McFly. Martin, on travaille sur la Star Wars qui a été réparée l'année dernière par Martin, mais évidemment à force d'être ouverte 7 jours semaine, 12 heures par jour, la Star Wars a reflanché. Explique-nous un peu ce qui s'est passé. Au début, quand j'ai eu le contrat du propriétaire du McFly, c'était pour faire vivre cette magnifique arcade-là. Les écrans 25 pouces couleur ampliphon, c'est rare, très très rare. Donc, on a rebuilt le high voltage board et la deflection board avec tous les components nouveaux. La machine, comme on dirait expliqué, était fiable pendant un certain temps, mais là, je pense qu'on fait affaire avec un problème de corruption au niveau d'un canon à l'intérieur de l'écran. Est-ce que c'est trop risqué en ce moment de l'ouvrir pour montrer le problème? Non, on va diagnostiquer. Quand on fait face à un type de problème comme ça, c'est important de ne pas laisser la machine allumer longtemps parce que le faisceau de photons qui est envoyé sur l'écran peut brûler le phosphore de l'écran complètement et faire un burn mark. Donc, on va l'allumer pour voir ce qu'on va en faire avec. On va regarder le problème. C'est effectivement ce que je présume, mais là, on va faire la diagnostic qui va s'en suivre. Good. Ça fait que là, en ce moment, ce qu'on a, on a un kit de Redjuven pour justement ce qu'on présume être le canon de verre qui a besoin d'être Redjuven indé. Effectivement, oui. En faisant ça, on risque peut-être d'affléblir et peut-être même péter le tube. On ne se croise pas. Bien, c'est tout le temps. On se croise les doigts. Quand on shoot un tube, on rejuvenate, on travaille en haute voltage sur les canons. On risque de perdre une couleur. C'est tout le temps fragile. Et on va affecter effectivement la longévidité. Donc, dans vraiment un scénario catastrophe où les choses se passent mal, on a un tube de spare. Ça, là, c'est assez exceptionnel. D'avoir deux ampliphones côte à côte comme ça. Oui, je ne pense pas qu'il y ait grand-personne qui a déjà vu ça. Ça n'arrive pas souvent à ça. Non. Allons voir tout de suite quel est le problème. Le board démarre. L'écran risque d'être correct pendant quelques secondes. Et la dernière fois que j'avais vu le problème, c'est après peut-être 20 à 10 secondes, à un moment donné, les canons verts commencent à se projeter partout dans l'écran. Ça aurait été fun que Georges Lucas se repasse sur ce jeu-là pour rajouter de l'explosion. Ah! Et voilà, nous voilà avec le problème. Il est temps de fermer la machine. Et on voit comment le canon vert, diagnostic préliminaire, Martin? Effectivement. Je pense qu'il y a probablement du carbone, d'accumulation de carbone qui fait un court circuit entre le canon vert et le G1. Ce qu'on voit aussi, notre réjuvenateur va nous permettre de le déterminer. OK, alors sortons l'artillerie lourde. OK, donc la première étape, on va vérifier l'écran. On va s'assurer que le voltage est complètement éliminé au niveau de l'écran. Première chose vraiment importante, débrancher la machine. OK, on meurt. Qu'est-ce que c'est ici? Une étape accessible pour tous. Effectivement. Deuxièmement, ici j'ai mon appareil. Petite présentation peut-être. J'aimerais que le monde puisse identifier un peu à quoi qu'on a à faire ici. OK, je vais juste me tasser pour avoir un peu plus de lumière. Ici, on a l'écran comme tel. Ici, on a le panneau de déflexion qui est en charge du contrôle des vecteurs. Ici, à l'avant, on a le AV board, audio regulator, AR board, qui s'occupe du son et de certains voltages. Ici, on a la board de jeu. Le stack pour le gameplay et tous les ROMs sont sur cette board-là. Et ici, on a le high voltage board qui envoie le voltage aux tensions à l'écran. Donc, flyback, etc. On s'entend que les deux pièces les plus critiques, c'est ces deux boards-là. Si on regarde dans des forums de discussion à savoir c'est quoi les problèmes qui reviennent les plus constants dans une Star Wars, c'est ces deux boards-là. Même de production, c'était déjà au niveau de l'ingénierie. On a essayé de faire beaucoup de choses avec peu de moyens. Donc, effectivement, aujourd'hui, si ce n'est pas updater ces boîtes-là, la fiabilité du jeu, on oublie ça. OK. Allons-y avec la décharge. C'est ça. Les gens ont vraiment peur des moniteurs. Il ne faut pas avoir peur. Il faut juste savoir ce qu'on fait. Là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais au niveau de l'écran, je vais ôter la haute tension. Fait que je vais ôter ici l'adapteur et le degassing coil. C'est les termes anglais, là, en français. Je ne sais pas les noms. Ah, le monde est habitué sur ma chaîne. Je ne suis vraiment pas le plus politiquement. OK. Fait que ici, je vais me prendre au niveau du moniteur. Puis là, les gens, les premières fois qu'ils font ça, ils s'attendent à avoir un gros boom de décharge. parce que tellement de monde ont peur de ça. Mais c'est vraiment limité. Puis même, j'ai trouvé que ces moniteurs-là, les ampliphones, ils gardent très peu de charge. Donc, je touche le prone de high voltage à l'intérieur pour m'assurer qu'il n'y a plus de courant, là. Et je le laisse reposer quelques secondes, même pour avoir quelques minutes. Je vérifie que mon ground est tight. J'ai la corrosion aussi, au niveau. Je vais reprendre mon ground ailleurs, je pense. Ici. La boîte, cette boîte-là a été shootée à canette. Fait qu'il n'est peut-être pas si conductrice que ça. Effectivement. Fait qu'on va essayer de se prendre directement sur le power supply. C'est ça qui est un petit peu, des fois, l'hélicat. On n'avait pas couvert le concept power supply qui est juste ici, les autres pour le manque de lumière. Il joue une part assez importante. Fait qu'effectivement, là, je vais aller, voyez-vous. Parce que ça se régénère un peu l'électricité statique avec un peu de temps, c'est ça? Oui, effectivement. Fait que là, voyez-vous, il a complètement enlevé. Je touche. C'est important de mentionner que là, on n'utilise pas un tournevis comme on le ferait avec un écran Raster. Les écrans vectoriels ont besoin de cet outil-là spécifiquement. Oui, effectivement. On peut créer des dommages au niveau de l'écran si on décharge ça à la méthode tournevis Dolorama. Oui. Fait qu'effectivement, ça, l'outil... Il y a un moyen aussi, j'ai vu sur certains forums, il y a des gens qui se fabriquent des résistances. Ils mettent des résistances en ligne avec un tournevis pour absorber la décharge de façon progressive et pour ne pas zapper l'écran. Parce que c'est ça le truc, c'est que ça décharge progressivement l'écran et non en un zap. Exactement. C'est pour ça qu'il n'y a pas de flamboyage quand on décharge. Même avec un tournevis, le zap qu'on entend, c'est limité. Là, on pense au début, c'est plus c'est un peu un accident. Fait que là, moi, je suis satisfait qu'au niveau de l'écran, on est correct. Fait que là, à ce moment-là, on est prêt à procéder à la prochaine étape. Au niveau du Rejuvenator, je vais dire en anglais, c'est plus facile. Il faut s'assurer avec quel type de tube qu'on fonctionne. Donc, je regarde au niveau du tube, vous allez voir sur le côté, il y a un numéro de série et un numéro de tube ici. Dans ce cas-ci, pour les 25 pouces vecteurs, j'ai seulement un. C'est le A6-3AA-XOOX. Fait que là, avec ce numéro-là, je vais aller voir quel adapteur j'ai besoin. Je le sais d'avance, c'est un adapteur C1-23. Mais je vais juste confirmer. Sur l'Internet, vous pouvez vérifier. Dépendamment du type d'écran, ils vont vous dire exactement quel adapteur utiliser dans votre régime vérateur. Moi, j'ai deux types de régime vérateur ici, le Rejuvenator. J'ai le 480. Ici, et mon préféré, le 467. Ça dépend de l'application. La différence majeure entre les deux, c'est que, lui, on peut juste vérifier un canon à la fois. Et avec lui, on peut faire les trois canons de rouleur. Donc, si on fait affaire avec un écran aparté comme ça, si on fait affaire avec un écran monochrome, pas monochrome, c'est-à-dire noir et blanc vecteur, c'est seulement, la lecture se fait seulement parce qu'on a seulement un canon. Le canon rouge va être le canon qu'on lit au niveau de la lecture, pour savoir si la corruption est faite ou non. Donc, on a juste besoin d'une couleur. OK. La première chose à faire que je vous expliquais, c'est de vérifier au niveau de l'adapteur de l'écran. Ça fait qu'on fait affaire avec un écran A63AAX00X. Donc, je regarde dans le manuel, ici, setup chart pour le modèle 480-490 Rejuvenator, dans un color CRT. On suit, les modèles sont en ordre alphabétique, A63AAX00X. On fait affaire avec un voltage de header de 6.3 volts d'ici et l'adaptateur 23. Il y en a donc bien eu? Il y en a eu un et un autre. La renoche, ça n'a pas de sens. Ça, c'est pour tous les tubes de télévision jamais manufacturés. OK. Donc, ça, c'est un luxe. Quand on allait avec notre vieille télévision RCA au réparateur de télévision, dans le temps, on gardait nos télévisions pour plus d'un an. Oui. Donc, c'était un luxe de se faire nettoyer et rejuvenir le téléviseur. C'était quelque chose qui coûtait 200 à 250 dollars dans le temps. Ah oui, OK. Et ça revivait la couleur de l'écran. Mais malheureusement, les réparateurs de télévision ne disaient pas tout le temps que ça affibissait le tube, par contre. Ah ah. Donc, on va s'enigner là-dessus. Donc, là, on va chercher au niveau de... La première évaluation que je vais faire, ça va être avec mon appareil, le 480. Puis, je vais confirmer mes lectures avec mon appareil, le deuxième appareil, le 460. Donc, moi, j'ai pas mal tous les adapteurs nécessaires pour tous les types de tubes, de l'écran vecteur au Vectrex. Mais au niveau des arcades, il y a vraiment deux adapteurs qu'on utilise le plus souvent pour les écrans GO7. Là, on voit souvent, souvent, souvent le CR23. OK. Les écrans Nintendo, ça utilise un autre format. Mais je sais que si on fait juste de l'arcade, on peut s'en sortir avec 3, 4, 5 adapteurs. Par contre, c'est les plus recherchés, c'est les plus dispendieux. Bien, évidemment. Les écrans couleur vecteur, il y en a deux formats. On fait affaire avec l'ampliPhone présentement, le 19 et le 25 pouces, qui utilisent les mêmes bords de résolution, le même tube ou le même adaptateur de tube. L'autre écran vecteur qu'on va retrouver surtout dans les Tempest et la deuxième génération de jeux couleur, Gravitard, etc. On va souvent faire affaire avec un Wells Gardener 6T100. Lui, il a un adapteur différent. Le pin-out est exactement pareil qu'un CR23. Mais par contre, l'adapteur, la forme d'adapteur est différente, la clé est différente. Ah, ouais! Donc, ça prend quelque chose puis trouver, si je ne me trompe pas, c'est un CR24, ça prend du... Je voudrais, je vérifie. Mais celui-là, si vous en trouvez un, c'est de l'or. De l'or en bord. Ou de l'Ouble qui ont ça. Puis les gens qui en ont, parce que vous vous dites, pour trouver un adapteur comme ça, c'est plus produit ça. Fait que qu'est-ce que les gens en font, c'est que, si vous venez en arrière avec moi, ils prennent ça, ils le coupent et ils font un adaptateur avec ça. Fait que si on prend ça, on ne l'a plus pour le moniteur. Donc, le stock, c'est la souris et le chat, là. Ben oui! Fait que exactement. Fait que ça ne se fait plus. Fait que pour trouver ça, qu'un vecteur couleur, c'est déjà rare, là, du même coup qu'on détruit des adapteurs qui fonctionnaient pour en faire des adapteurs, fait que c'est difficile. Fait que, alors? Pour combler ça, qu'est-ce qu'on peut faire, par contre, c'est s'en créer un soi-même. Ah ah! Fait que c'est plus délicat. Faut s'assurer qu'on fait les bonnes connexions, qu'on connecte le reader parce qu'on peut sauter l'écran. Absolument, oui. Puis, un écran, ça ne l'explose pas, ça l'implode. Hein? Si vous n'avez jamais vu un écran imploder, c'est assez spectaculaire. T'as vu ça? Oui. Quand on ne casse pas par courant, par manutention, j'ai échappé, j'ai cassé un nec, un arrière, puis c'est un go-kaboom. OK. C'est impressionnant. Mais là, je veux dire, est-ce qu'on voit l'écran faire... Ça ferait un gros bruit et suivi d'un... OK. Et tout le gaz qui est dans l'écran s'échappe et l'écran est perdu. OK, ici, j'ai mon régénumérateur. La première chose qu'il faut faire, c'est s'assurer que toutes les fonctions sont complètement tournées vers la gauche pour éviter de donner un voltage trop puissant sur un écran qui... Lui, il n'a pas l'air d'être sur la gauche. Es-tu sur la gauche ou c'est le petit point? C'est un point qui est décalé. OK. Parce que c'est un vermin potentiellement avec l'écran. Ah, OK. Prenez-vous. Fait que c'est ça. Fait que quand les écrans sont... De toute façon, on n'est pas connecté présentement. Ça fait, qu'est-ce que je vais faire? Je vais juste m'assurer que l'appareil fonctionne. Ça fait que je vais le brancher. OK. Il est à l'heure présentement. Je vais le mettre la lecture au power. Mon header, il est à zéro. Ici, c'est la fonction pour setter le header puis je l'avais tourné complètement au minimum. C'est normal que j'ai une lecture de zéro. Fait que dans l'écran en question qu'on a parlé, le tube, tu te souviens, André, ça requiert 6.3. 3. 6.3 vols d'essai. Exactement. Donc, on va monter le header à 6.3. Vous voyez, c'est la lecture orange. Je ne sais pas si on peut voir bien. Oui. C'est la lecture orange. Ah, OK. Ici, là. Donc, là, vous voyez, le problème que ce que j'ai fait, c'est qu'ici, il y a un ajustateur de header. Il est à 0.4. 4 à 7, 7 à 9, etc. Donc, moi, si je suis à 6.3, il faut que je sois en sélection 4 à 7. Ensuite, ça, je monte mon voltage jusqu'à temps que j'aille à un 6.3. 6.3. Parfait. On va apparaître en fonction. Mes canons sont fermés également. Mon tracking est à zéro. Ici, j'évalue mon canon rouge. Je voyais red ou black and white. OK. Green et blue. Fait que là, je suis conscient que ça fonctionne. Je laisse ça à ce niveau-là et je ferme l'appareil. La prochaine étape, c'est que je vois l'adapteur doit être connecté ici avec le lecteur. Comme ça. Hum-hum. Et je vais aller placer ça sur mon tube. C'est assez long? Non. Il faudrait que je me lève. Un petit banc. Right on. OK. Donc, étape 1. On connecte l'adaptateur clé à clé. C'est important de ne pas mettre de pression. Si ça ne rentre pas, on ne prend pas notre tournevis ou notre masse. Ça rentre juste d'une manière. Puis c'est assez fragile. On va y voir délicatement. OK. On ouvre l'appareil. Et selon moi, vu qu'on a à froid le heater voltage à 6.3, il devrait selon moi descendre un petit peu parce qu'il est en connexion. Le fait d'appliquer le voltage, qu'est-ce que ça a comme impact en ce moment? Ça réchauffe la cathode qui est en charge de la résolution de l'écran. OK. OK. C'est le voltage qui est nécessaire à l'écran pour produire les couleurs. OK. OK. Donc, ici, j'ai justement des... Voyez-vous que j'ai dit que ça va descendre un peu en série. Oui, effectivement. Donc, je remonte mon voltage à 6.3. Et j'attends à stabiliser. Parfait. Prochaine étape, voyez-vous, c'est assez simple. On s'en va de gauche à droite. C'est pour ça que j'aime vraiment celui-là. Il est vraiment simple d'utilisation. Ça a le plus intimidant que c'est. Donc, on va regarder au niveau d'un leakage, donc une fuite entre le G1 et le heater cathode. Si on a ça, on est un petit peu dans le trouble. OK. Ce n'est pas nécessairement toujours réparable. Fait qu'on espère de voir pas de leak dans ces deux fonctions-là. OK. Puis ça le communiquerait comment si on a un leak? Ça va aller à l'aiguille dans le pad? Effectivement. Si on n'a pas de leak, ça va être OK. Ah, OK. C'est la donnée en bas. Ah, leaké. OK. Fait qu'on s'en va sur le heater. On croise nos doigts. OK. Ce n'est pas bon signe. Et le G1, ce n'est pas bon signe, non. On devrait, mais on n'est pas dans le OK. Le OK, oui, effectivement. Ce que je vais regarder en aiguille. Non, non. On est dans le OK. Les deux sont dans le OK. Les deux, on n'a pas de leak. Good. On est correct avec ça. Ouh! OK. On regarde notre heater encore. Moi, j'aime tout le temps contre-vérifier entre mes étapes, parce que ça peut être assez mélangement. OK. Heater. OK. On est OK sur les leaks. On s'en va au G1. Encore là, s'assurer que c'est complètement vers la gauche. On va ajuster notre voltage de G1 qui est toujours 50 volts, sauf exception. Si on voit qu'on regarde notre moniteur, sur la liste du moniteur que je l'ai montré tantôt, il y a un astérix à côté. Ça requiert un voltage différent. La seule fois que j'ai vu ça, c'est sur, entre autres, les petits petits écrans Vectrex. OK. Ça, c'est 90 ou 100, si je ne me souviens pas bien. Mais la majorité d'arcade ont fait tout le temps faire du 50 volts. Donc, je vais ajouter mon G1. Ah! OK. Ça va vraiment du milieu jusqu'en haut. Oui. Là, c'est du 50 volts DC, AC? Ça, c'est du DC toujours. OK. Ah! Fait que là, on a le G1 50 volts. 50 volts. OK. Fantastic. Là, on va regarder... Le cut-off valve. Oui. On n'est pas dans le turbo. Ça, c'est pour les canons comme tels. Fait que là, on est sur le canon rouge. On ajuste... Le voltage du cut-off. Oui. Qui est 1 increment passé le 0. Ça, c'est... Pour tous les canons, c'est standard. OK? Là, je ne comprends pas. Qu'est-ce que tu viens de faire exactement? Là, j'ai ajusté... Le rouge. Le G2 cut-off voltage. Mais le 1 increment passe 0. C'est... Où est-ce que tu vois l'aiguille monter? 0. Non. Regarde, je vais descendre l'aiguille à 0. OK. Voyez-vous, il y a 0. Il y a 1 coche après. Bien, il y a... Oui, oui. Et les autres, en anglais, ils appellent ça 1 increment. Fait qu'on ajuste le voltage qui soit 1 coche passé le 0 sur la ligne du haut. Oui, OK. La ligne du haut. OK. Fait que là, je vais... Là, je suis dans le canon rouge. Fait que je vais monter ça jusqu'à temps que j'ai une ligne. Ah! Voilà. C'est-tu clair? Yes. Comme de l'eau de roche. Parfait. OK. Là, je vais en voir mon canon vert. Même chose pour mon canon vert. Une ligne. Et le canon bleu. Une ligne. OK. Magnifique, ça. Là, maintenant, je regarde l'émission. Fait que je vais remettre à 0. Là, je regarde la qualité des canons. OK. Le rouge est marginal. Voyez-vous, surtout, après l'application, il tombe vraiment dans la zone marginale. Il peut continuer à tomber comme ça jusqu'à temps que le badge j'ai déjà vu ne pas être capable de tenir le voltage et complètement descendre au niveau bad. Fait qu'au niveau du canon rouge, on a une lecture d'émission qui est médiocre. OK. OK. Au niveau du vert, ils nous disent, encore là, pas optimal, vert, le médiocre, mais qui sera encore satisfaisant. puis au niveau du bleu. Ça fait le pas, hein? Non, vraiment pas bon. Fait que c'est à partir de cette lecture-là qu'on peut dire, OK, l'écran a besoin de l'ouïe juvaine. réactivement. Voyez-vous, le bleu continue à descendre. Fait que là, on doit prendre une décision. Est-ce que je shoot mes trois canons de couleur? Juste un, juste deux. Qu'est-ce qu'on fait? OK. Fait que là, moi, je vois définitivement que le bleu, là... Et c'est là que l'expérience parle. Bien là, c'est le coup de dé. Parce qu'à un moment donné, il faut prendre des chances. Il faut se dire, écoute, qu'est-ce qu'on fait là-dessus? Ça, ces crans-là ne fonctionnent pas déjà. OK? On veut la faire fonctionner, sinon, on va finir dans le conteneur. Fait qu'on a le choix, soit de prendre beaucoup de chances ou moins de chances. Là, moi, là, je serais... Parce qu'il y a différents degrés de rejuvenate qu'on peut faire. OK. On peut faire un clean, on peut faire un rejuvenate complet. Puis ça, c'est la seule différence entre les trois étapes de rejuvenating, c'est le voltage qu'on va envoyer dans la cathode. Plus on en envoie, plus ça chauffe, plus ça dégrasse. Mais plus on réduit la durée de vie aussi. C'est un filament, une cathode. C'est ça. C'est sensible. C'est gros comme un cheveu, là. Exactement. Fait qu'on joue avec le feu. C'est danser avec le diable. Fait que là, on veut que ça marche, on veut plus de short, ou on va là-dessus. Fait que là, moi, le bleu, définitivement, on est en voiture. Mais là, rapidement, avec cette lecture-là, est-ce que tu es plus à même de comprendre pourquoi, finalement, on a eu un splash de verre? C'est comme si le bleu puis le rouge, à un moment donné, décident de lâcher puis le verre prend le dessus. Parce que là, on voit que le rouge puis le bleu, c'est eux autres qui ne filent pas en tout. Oui, effectivement. Puis, comme au niveau technique, il y a beaucoup de choses là-dedans. Moi, je ne me prétends pas à une idée. Je ne pourrais pas te démonter un tube pour l'expliquer et les yokes puis tout ça. La formation que j'ai, ce n'est pas une formation en électronique. C'est de laisser erreur puis de regarder des vidéos puis tout ça. Puis d'en faire puis d'en faire un puis un autre. D'avoir erreur, échec puis résultat. Fait que c'est ça que je fais. Qu'est-ce que j'en comprends de mes lectures, c'est que les canons de couleur peuvent shorter à cause du carbone, de l'accumulation de carbone avec le G1. Et s'il y a un short, à ce moment-là, la résolution ne se fait plus. C'est ça. Le G1, c'est celui-là qu'on a ajusté, qu'il n'y a pas de leak dedans. Qu'il n'y a pas de leak. C'est ça. Fait que là, on regarde encore ça. Si on va faire un autre test, on se rappelle, regarde, il y a eu du courant dessus. Le rouge est vraiment rendu marginal. On va regarder, notre heater, il est-il encore correct? Oui, on est à 6.3 toujours. Aucun leak sur le heater, aucun leak sur le G1. Le voltage est encore à 50. Ça, c'est parfait. Le cutoff est bien ajusté. Je vais le réajuster un petit peu. C'est souvent un petit peu de tweak. On se sent comme dans un laboratoire de mad scientist. I'm going to spin that knob. Fait qu'effectivement, l'émission rouge, on voit qu'elle est médiocre, très médiocre. La bleue est un petit peu meilleure. La bleue verte, c'est-à-dire. Et la bleue, bien là, on n'en parle pas. Écoute, parce qu'il faudrait carrément que ça soit dans le top tiers du good pour dire, OK, on a de quoi... Moi, si j'ai quelque chose plus que la moitié, j'y touche pas. OK. Là, avec une lecture comme ça, je flâche tout. C'est ça. Puis, regardez ce que je disais, les 3 degrés de rejuvenation. Le remove short, qui est la petite tape dans le dos. OK. Le clean and balance, qui est un shake un peu plus vigoureux. Puis, la rejuvenated, qui est la savate d'en face. D'accord. Ça, c'est beaucoup. Fait qu'on voit que j'y vais, j'y vais avec... Une petite flappe dans le dos en premier. On voit qu'il y a un petit coup, vous êtes en dessus. Oui. Après ça, si on n'est pas satisfait des lectures, on va y aller d'expérience. Quand quelqu'un me donne un canon bleu comme ça, c'est pas la pistote dans le dos qui va y donner la coup de grâce. C'est vraiment gros. Oui. OK. On va commencer avec ça. Good. On est-tu prêt? Oui, oui. OK. Fait qu'on met une lecture encore. Moi, je reviens tout le temps en arrière parce que c'est pas en moi ça, là. Puis, tu sais, on fait attention à ce qu'on a. Parce qu'on ne peut pas aller au Walmart et acheter un autre de ça. Non. Mais... Ça, j'en prendrais 10. Mais écoute, on prendrait la source. Écoute, ils sont spécialisés en électronique. C'est certain. OK. Ça fait que je regarde mes sources encore. Je sais que c'est répétitif. Je m'excuse les gars, là. Mais il faut vraiment faire attention à cet appareil-là. S'assurer que toutes ces lectures sont correctes. OK. Je suis pas réel. Il n'y a absolument aucune raison de se presser. Avec toutes les étapes qui nous ont menées à ce qu'on est en train de faire ce matin, le dernier bout à faire, c'est de se presser en ce moment. Exactement. Fait que je sais qu'on a hâte que ça fonctionne. J'ai hâte de jouer une game complète sans voir l'araignée dans la face. Après ça, mes voltages. OK. Je suis encore bon partout. OK. On y va à le Remove. Là, c'est le Set Color Tracking. Moi, je ne sette pas le tracking avant que mes canons soient standards. Ça ne sert à rien. C'est un ajustement qui va être... Attends, avant que tes canons soient standards. Avant que j'ai eu des beaux canons. J'ai une bonne lecture de canons. Good, good, good dans mes trois canons. OK. Je vais ajouter mon tracking pour que les trois canons track en même temps. Je vais les ajuster ensemble au Set Tracking à jaune ici. OK. Mais ça ne sert à rien de faire l'ajustement maintenant. Premièrement, je ne serais probablement même pas capable de les ajuster. Donc, finalement, cette option-là, Set Color Tracking, devrait se positionner à la toute fin. Exactement. Mais ils l'ont mis là pour ne pas se font pas avec les types de régénération. Ah, oui. Regardez que je vous disais, là, je suis le canon rouge, ici, je suis le Set Tracking, puis j'essaie de... Le Set Tracking, vous voyez ici, il doit être ajusté ici avec le jambes. Je montre le Set Tracking au maximum. Le Set Tracking, c'est la petite barre. Je ne suis même pas capable de l'amener. Le rouge, si j'essaie le vert, lui, je serais capable d'ajuster mon tracking dessus. OK. Puis probablement que le bleu non plus. Ouais. Hé, non. OK, il ne veut pas. Non. Vous savez qu'on va y aller avec la petite tape, le Remove Short. OK? Ah, puis là, tu as le petit piton. Ouais. OK. C'est pas... Leur, il faut que tu le pèses 10 minutes. C'est pas de CPO. Tu mets une roche dessus puis tu pars, toi, la lettre. Il faut vraiment que ça soit fait de façon coordonnée. Qu'est-ce qu'ils disent dans le manuel? C'est que tu appuies sur le bouton jusqu'au moment où l'aiguille arrête de vibrer et commence à descendre et tu lâches le bouton quand on rentre dans la zone bad. Pour vrai? Oui. Hé, c'est toi aussi... Bref, c'est pas du vaudou. Oui. C'est fait que là, je pèse sur le bouton. OK. Donc, ça peut prendre... Absolument rien. Non, j'ai rien. OK. OK. C'est pas normal? J'ai déjà vu ça aussi. Ça se peut que ça soit pas assez fort pour faire bouger l'aiguille. On va essayer le vert. Non plus. Le bleu. OK. Non plus. Fait que la table dans le dos est vraiment trop gentille. On va essayer le clean balance dans le rouge. Ah! Un. Et vous, monte, 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 monte. Descends. Elle monte. Elle redescend. Je lâche. Ah! Eh bien, voilà. Hé! C'est ça, là, sérieusement? C'est-tu écrit dans le manuel? Comment ils peuvent exprimer ça dans le manuel? J'ai appuyé dessus attendez que l'aiguille vide. Elle va accélérer, descendre avant qu'elle frappe la zone bad, relâchée. Moi, j'aurais mis un gif animé dans le manuel qu'on comprenne si ce n'est pas. Fait que là, j'ai fait le rouge. Est-ce qu'on vérifie le rouge tout de suite pour savoir la comparer? Qu'est-ce qu'on lui a donné? Oui, bien, écoute, ça ne coûte rien. On peut. Une étape à la fois. Petite bouchée. On est sur le rouge. On est sur le... Est-ce qu'on est capable d'ajuster le tracking maintenant? On read l'émission. Ah! Déjà là, on est dans du beau goudre. On est du goudre. OK. On lui a fait du bien et on ne l'a pas débordé. Oui. OK. Dans les nouveaux modèles, il y a un test de longévité d'écran qui est plus ou moins... Dans mon autre modèle, je pourrais le démontrer plus tard dans une autre vidéo. Mais on peut vérifier l'état présumé de l'écran, combien d'heures d'utilisation on pourrait en avoir. Je suis dessus. Hum! T'as l'air ésotérique. En trois, ce n'est pas exactement Apple II, ça, là. Il n'y a aucun microprocesseur là-dedans. C'est tous les... Les relèves, les dieux. Exactement. Fait que là, on a une bonne... Je suis content. Tu es content? Oui. Bien, moi, oui. Oui, oui, oui. Fait que là, tu sais, si on s'amuserait à accepter le color tracking, c'est sûr qu'on serait capable de se trouver dans le range. On va vérifier. Oui, bien oui. Là, on est capable d'avoir du tracking sous le rouge. Oui. Mais on le fera le vrai pour de bon, mais qu'on ait fait tous les canons. Effectivement. Est-ce que le verre, tu pressens que tu aurais besoin de le faire? OK, on va le regarder. On va regarder l'émission du verre. Il est faible. J'aime pas qu'il ne tient pas. Oui, c'est ça. Voyez-vous, il redescend. Puis je... C'est pas... Je l'ai obligé de ne pas être pas, mais je lui donnerais un coup de clean and balance. OK. OK? Fait qu'on va y aller. Sur clean and balance. On va lui faire une jambette, finalement. OK, exactement. Et vous, montez. Il va descendre un peu. Il va descendre un petit peu. Je vais mettre à vibrer un peu. Il va redonner un pic. Il va monter vers le haut. Puis il redescend. OK. Il redescend un peu? Oui. On va y aller. Oui, tu laisses l'attendre. Ah oui? OK. OK. Ah oui? Moi, j'en ai assez. Tu es allé au feeling que... Oui, au feeling que... Puis on va regarder son émission. Millez-vous? Un peu mieux. Un petit peu mieux. Mais pas... J'aurais pu le laisser encore, mais vu que mon rouge est un petit peu inférieur... OK. C'est là que le feeling embarque. C'est ça. Tu sais? Moi, je... Parce qu'on veut que la game... Je suis à ça long un peu. Oui, c'est ça. Puis on veut que la game tough, on ne veut pas trop la fragiliser. Exactement. Notre but, ce n'est pas d'avoir l'image la plus impeccable. On veut que la machine... Qu'est-ce qu'on peut faire avec un courant trop fort, mais on peut sectionner la cathode. Bien, c'est ça. Alors, en ce moment, je te dirais que là, ce qui reste, c'est essentiellement le bleu, donc. Donc, on s'en va sur le bleu. On est le bleu. On est sur le clean and balance. On va y aller sur le bleu. Un petit pique. Ah! Ah oui! Je l'aurais presque réussi à le faire. Mais je ne voudrais pas le faire. On regarde l'émission du bleu. Oui. Il a fait un pique, quand même. Oui. Là, c'est la cathode dans la corse chaude. Ah! OK. On est dans le goût de partout. Fait que là, si on fait une lecture des trois, on est vraiment assez on spec. Les trois sont dans le même entre 1 et 1.2. Hum-hum. OK. Voyez-vous, le bleu, il descend encore un petit peu. OK. C'est lui qui était le plus fait, est-ce qu'il mérite une autre tapoche? On peut y donner un autre clean and balance. On peut doubler la dose. C'est encore mieux, selon moi, qu'il donnait une grosse rejuvenie. OK. Mais est-ce que la cathode est assez propre pour en opération comme ça? Je ne reviens pas d'un mois pour la rejuvenie à ce moment-là. C'est une décision que le propriétaire va devoir prendre. tu me donnes le go, comme on y va dessus, full blast. OK. Où on prend une chance avec ça. Ça dépend de qu'est-ce qu'on fait. Hum-hum. Parce que là, avec ce qu'on vient de faire, à quelle capacité qu'on serait capable d'essayer de reproduire le bug pour qu'on fasse comme « Ah, OK, ça ne le fait plus. » Là, selon moi, si on rebranche l'écran, il n'y aura plus de bug. OK. Parce qu'ils sont tous dans... Ils sont tous good. Les canons sont good. Genre moi, je n'aurais pas de short. Ça se peut qu'une fois que l'écran soit joué une demi-heure, je retasse mes lectures et les canons sont redescendus. OK. Si c'est ça, là, à ce moment-là, moi, chez nous, je le re-flashe. Je vois un rejuvener. OK. Fait que là, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on fait un stress test? On la laisse rouler pendant une demi-heure? Oui, on fait ça. On fait nos affaires, puis on... On va ajouter le tracking des canons. OK. Puis après ça, on... Puis on garde un oeil dessus pendant la journée. Puis si on voit qu'il y a quelque chose qui se passe, on avisera. Effectivement. OK. Ça me botte. Fait qu'on regarde encore. Et nous, on revient sur les tests d'émission. Je ne pensais jamais venir à comprendre c'est quoi qui se passe sur cette bidule-là. Voyez-vous? Déjà, mon rouge a redescendu. Ah oui? Puis, clairement, hein? Oui. Hum. Puis si je regarde... Parce que là, il redescend parce qu'il refroidit. Oui. OK. Bleu et vert sont stables. Puis... Le rouge est un peu bon. Le rouge, not so much. Fait que lui, il faudrait... Même maintenant, là, c'est un autre clean balance. Oui. On ne fait pas de stress test avec une aiguille... Avec une... OK. On va faire ça off camera. Puis, on va... On va ajuster le rouge. On va regarder le gameplay. Puis, on va faire le stress test. Puis, s'il y a besoin, on réalisera. Go. OK. Fait que là, on est avec l'appareil 467 BK. Pourquoi tu as décidé qu'on... On plug celle-là, finalement, ou avant de faire le stress test? Bien, lui, c'est un appareil qui est un peu plus récent avec plus de fonctions qui nous permet de plus diagnostiquer en profondeur. Puis, je veux juste voir... Je veux comparer mes deux. OK. Savoir si l'émission va être similaire au niveau des deux appareils. Puis, tout ça. Fait que le setup est complètement différent, là. Mais, c'est les mêmes fonctions, mais la lecture est différente vu qu'on a trois cadrans. Donc, mon heater voltage, ici, premièrement, j'allume mon appareil. Le heater voltage, c'est juste ici. C'est 81. Le G1, ici. Puis, le line voltage, c'est ici. Ça veut dire la prise dans le mur. Ça nous dit la lecture de la prise du mur. OK. Le G1, les volts, et le heater volts. Fait qu'au niveau de mon heater volts, encore là, je m'ajuste à 6.3. C'est la lecture inférieure. Parfait. Mon G2, j'étais à 50 volts sur le piton. Ma lecture, elle n'a pas besoin d'être ajustée. Les cut-off, même chose. Je vais ajouter mes canons à un increment, passé le zéro. Fait que j'ajuste mon roux. C'est vraiment les mêmes étapes. Ouais. Juste ici. Ici. OK. Fait que le cut-off. Après ça, je m'en vais en mode test, émission. Voyez-vous, j'ai trois canons bons. Il y a une grosse coche au-dessus de tantôt. Puis définitivement, cette lecture-là est plus flable que la première. Ah ouais? Ouais. Parce que là, on est dans le top tiers du good. Ouais. C'est impressionnant parce que tantôt, le rouge descendait carrément. Ouais. Le rouge était à l'entour de 0.9. Là, on a une lecture de 1.6. 1.4. Encore, c'est la calibration. Je ne peux pas valider la calibration, mais c'est pour ça que j'utilise les deux appareils en conjonctile. Avec cette lecture-là, tu te sens plus à l'aise de faire le stress test d'une demi-heure? Oui, mais regardez aussi, je voulais juste expliquer le leakage, il n'est pas au niveau d'un dial ici, il est au niveau des diodes. OK. OK, fait que si j'avais un leakage de heater, cette diode-là serait allumée. C'est un LED LED, je veux dire. J'ai un, il y a du bleu, du green ou du rouge, il y a quelque chose d'allumé. Ah ah. Je peux faire un focus test pour vérifier que le focus est OK. Si j'appuie là-dessus, la lumière devrait s'allumer. Effectivement, je reste dans le good, dans mes lectures, fait que mon focus test est bon. Et si je regarde, OK, ça c'est le test, je n'ai pas de short de G1. OK. Si tu en avais eu un, tu aurais pu être… Enlevé le short de G1. Puis le life, comme tu dis, pourrait donner une approximation de la vie, de l'espérance de vie de l'équipe. Effectivement, je le baisse par… Voyez-vous, ça met un stress sur les canons. Voyez-vous, les canons commencent à descendre. Ils vont stabiliser. Là, ça me dit que le canon en vert, l'espérance de vie est moyenne. Mais les autres canons n'ont pas bougé, sont solides. OK. Eh bien. OK. Là, la dernière chose que je veux faire, c'est qu'on va setter le tracking. Fait qu'encore, on n'est plus sur le tracking. Et je montre, là, je vais pouvoir ajouter les trois canons. Ah oui. Si j'essaie de les avoir, voyez-vous, mon vert est un petit peu plus faible, donc j'ai la misère à le monter, mais là, ma ajuste est bien incorrect. Si je fais un test encore, oui, mes canons sont encore bons, je track encore, Le vert est une coche en dessous. Tu n'es pas capable de… Non, parce qu'on les ajuste simultanément. Ah, OK. Je pensais qu'avec le knob, tu aurais pu… Non, négatif. Ah, oui. Ah, excusez. Excusez-moi. Désolé de t'apprendre des fonctionnalités. Non, ça, je ne savais pas. Fait que tu as un main puis tu peux… Un main puis je te le tweak et tu sais. OK. Yeah! Fait qu'au niveau de mes écrans… Prometteur, là. Je suis enthousiaste. Oui, moi aussi. De nature, mais là, aujourd'hui, spécialement. Oui. Good! Fait qu'on débranche, on rebranche. Bon. On a démarré la machine et sur le premier démarrage, ça a fait un espèce… ça a fait un espèce de nuage de couleurs à l'écran. J'ai tout de suite dit d'arrêter puis finalement… Ah, bien, ça vient de le faire, là. Donc ça, tu me dis, Martin, que ça peut être dû justement, suite au réjuven? Oui. C'est des résidus de carbone qui vont éventuellement se disparaître? Oui. On va voir, on va le… on va en test. Je trouve que le rouge est beaucoup plus pâle de qu'avant, par exemple. Le bleu est bon, mais le rouge est… On peut monter de la cotarde sur le rouge. Ah, ah. OK. Fait que là, on serait allé trop à fond dans le tube. Après notre stress test, on a des résultats un peu catastrophiques. C'est pas Jojo. Il veut, il veut pas. Il veut, il veut pas. OK. Investiguons. Avec ce qui vient de se passer côté perte intermittente de l'écran, on se rabat vers le scénario vraiment pas alléchant d'avoir à tester l'autre tube en premier pour voir si on a les mêmes problèmes de jittery si on a justement le petit spot vert. On avait un spot vert au milieu qu'on essayait de débugger qu'on ne réussissait pas à faire. Fait que là, on s'est fait un… OK. Jugez pas là. Soit. pas trop de jugement. On s'est fait un setup de méga fortune. On a accoté le tube sur la TV ici. On s'est arrangé que ça peut pas verser, ça peut pas se promener. Là, le tube est connecté puis on va juste faire un test voir est-ce qu'on a les mêmes problèmes qu'avec l'autre. Si oui, ça voudrait dire qu'essentiellement on a des problèmes de deflection board et de half voltage et que le tube serait pas en question. On est rendu à mettre du power. Là, je vais plugger la machine. Ouais. Puis… On va aller la plugger. OK. Bon, c'est pluggué. Il est beau bruit. On a-tu du fun? On aime le trouble. Le trouble nous aime. Ça, ce tube-là, ça fait longtemps qu'il est pas ouvert. OK. On a des troubles de jittery. Mais il fonctionne bien, il est beau. Les couleurs sont belles. Oui, il est en forme. Un peu trop de… Oui, un peu trop de flyback. OK. Définitivement plus beau. Oui. On a fait un test tantôt avec justement les kits de RegiVen8 et les canons sont vraiment beaucoup plus en forme. Sans équivoque. La saturation est vraiment belle. OK. Fait que lui, il fonctionne bien. L'alignement est meilleur aussi. Oui. La convergence est de beaucoup meilleure. L'autre avait vraiment des problèmes de rouge et de bleu qui convergeaient pas du tout. C'est alléchant. Moi, j'ai l'impression que ça se plaît solide. Oui. C'est alléchant de faire le swap. On a essayé d'activer un peu. Bien non, on est un peu en contrainte de temps. On est en contrainte de temps. Le bar va bientôt ouvrir. On ne peut pas se permettre d'avoir à faire ce genre de jeu-là quand il y a du monde qui rentre. Alors, on va devoir un peu mettre l'épaule à la roue plus tôt que prévu. OK. Ça, c'est le tube en attente d'être réinstallé. On lui a fait un super ultra fine tuning pendant que c'était là. Là, on fait un rejuvenate. OK? Viens voir mon tube. Il regarde mes lignes. Attends, tu vas vite. Là, ce que je voulais juste dire, c'est que... Oui, oui. Parce que là, on s'est dit, lui, vu qu'on l'enlève, on y va à fond les bananes, on y fait un rejuvenate, puis, ah oui, passe par là, ma grosse. Regarde, ce que j'ai vu, c'est que ça, je pète le short de camp. Regarde. Ah! On a un short, là. Oui. Ça, ça rejuvenate-tu ou c'est shot... Absolument, vois-tu, il est parti, mais un heater short, sur un leak de heater, c'est pas flashable. Tu peux pas le flasher. OK. Il n'y a plus rien à faire. Bien, on va lui donner. On se tente les test. OK. Je vais juste vérifier encore mes balles de temps. Je m'assurerai que je suis sur la coche. Parce que là, on n'a plus rien à perdre avec l'autre, trop interne. Les canons sont bons, mais c'est une question de... Bien sûr. Le juvenate. J'ai un leakage. OK. Puis j'ai un GI short. C'est le canon vert. Je le vois pas. Oui, il a allumé et flashé. Ah, il a flashé, OK. Tu sais. Là, t'as baisé, c'est pas trop ça. Ça fait de R. C'est quoi, ça? Oui. J'ai essayé un short parce que le vert est shorté sur le G1. OK. OK. Puis là, l'as-tu refait, là? Non, non, non. C'est pas pour l'éclairer, ça. Ah. C'est juste pour vérifier qu'il y avait vraiment un short sur le G1. OK. J'ai un short sur le canon. Là, c'est certain. Je vais essayer de m'en débarrasser en flashant. Je pourrais juste m'attarder au canon vert parce que j'ai un short sur le vert. On va rejuvener le pullpin, le vert. OK. Même procédure. OK. Il aimait ça, mais pas assez. OK. On y va encore. Là, ton diagnostic en ce moment, ça ressemble à? Irréparable. Irréparable? Oui. On peut pas. T'es en train de... J'ai eu Juvenité, les trois canaux. D'être un gros presse-papier, t'es en train de me dire? Oui. J'ai encore un short sur le G1. OK. Ça fait que finalement, si on remet du jus là-dedans, ça va être... Ça va faire la même trouble balbée. OK. Là, qu'est-ce que je vais faire? Je le lâche pas. Non, oui. Mon autre appareil est un petit peu plus agressif. OK. On essaye l'autre appareil. Et qu'est-ce que lui nous dit? Il ne dit pas de short. Il dit pas de short. Who wants short short? Là, je vais Juvenate. C'est le canon là. J'aime mieux ça. Comme tu dis, plus agressif. Il ne le tient pas. Ah ouais. Comprends-tu? Il ne va pas mettre sa valeur après ça pour lui donner. Si je compare au canon rouge, je regarde comment il va faire. Il monte. Il tient. Il redescend un peu. OK. Non. Les trois canons ne marchent pas comme je penserais. OK. OK. On a dû se rendre compte que c'est irrécupérable. Il est mort. Un Juvenate à fond. Short à grandeur. On fait le tube swap. On a le temps. Il ne faut juste pas niaiser. Alors, allez, on embarque. Ça n'a pas pris beaucoup de temps pour se rendre compte que la seule façon de retirer l'écran, c'est d'enlever le panneau sur le dessus, mais aussi d'enlever le shroud pour aller dévisser les attaches. On dévisse ça. Écran enlevé. On a rushé comme des innocents à être capable de dévisser les écrous qui étaient ici pognés dans la rue. Il faut se rappeler que la machine qu'on l'a trouvée, elle dormait dans la neige. Alors, ça a été extrêmement difficile à enlever ici. Bref, l'écran est déposé là. Il va malheureusement aller au ciel des écrans. Il a vécu. Il est mort. On va récupérer le yoke. On n'est pas des fous. Transplantation, Martin. OK. La transplantation est faite et là, on fait la vérification totale de tous les branchements, évidemment. On commence par la tétine. On a notre connecteur. On a du dégauss. Deflection board a dû être enlevé et là, on vient de le remettre. Justement, dégauss aussi là-dessus. Signal vidéo, alimentation. c'est le zoo. Même la box du jeu a dû être enlevé. Alors, le AR2 a été déconnecté, le jeu aussi. Je ne vois aucun connecteur flottant à part ceux-là du monnaieur, mais ça, ce n'est pas ce qui nous importe en ce moment. Alors, double vérification. On est-tu prêts? Ça sent bon. J'ai connecté. Toi, Martin, tu te sens prêt? Oui. Tu as connecté. C'est reparti. Mais on a du jitter. Oui, ça, le jitter, c'est plus une bouteille de capaciteur. Ça, ça serait à vérifier le deflection board avec justement les soudures. Mais sinon, on y est arrivé là. Oui. Ça marche. Beaucoup plus clair aussi dans la résolution. L'image est... Écoutez, là, je vais enlever le flash deux secondes. Là, c'est sans comparaison avec ce que c'était avant. Écoutez, la saturation, la luminosité de l'écran, c'est extraordinaire avec ce que c'était. C'est une... en plus, on a profité pour extrêmement bien ajuster le fitting. Voyez les quatre points bleus, bien ça, ça montre qu'on a parfaitement bien ajusté l'affichage à l'intérieur de l'écran. Parce qu'avant, le Wave, entre autres, il sortait un petit peu. Et ce qui est le fun, c'est que l'ancien moniteur avait vraiment besoin d'un degassing dans le coin en haut à gauche. Pas celui-là. Il n'a aucun besoin d'un degassing. C'est magnifique. Jen, tu es contente? Tu manges la Nina Pizza. Ah, tu m'amènes une Nina Pizza. C'est-tu pas, c'est magnifique. On est récompensés pour chacune de nos actions ici. Là, on vient de faire un ajustement du B+. On a ajusté le 17 500 volts qui rentre dans cet écran à travers le high voltage. Oui, oui, 17 500 volts. On a eu bien du fun à faire ça, Martin, hein? C'était un beau petit stress, mais c'était nécessaire. Là, ce qu'on a, c'est un écran, mais ça a juste aucun bon sens. Le brightness, le sharpness, tout est très, très, très sportif. Mais je suis retenu de dire des mots vulgaires en anglais. Ouais, parce que, ouais, hein? Bon, hey, si on allait fêter ça avec un gris cheese, une bonne petite bière, en bonne compagnie. On l'a bien marité. Venez savourer un excellent gris cheese Wack Do McFly, préparé avec attention et même un petit bol de popcorn avec ça. Come here, babe! Martin, belle journée. Franchement, on a eu du fun, malgré les moments de stress, malgré le fait qu'on a eu peur que le nec pète à un moment donné, peut-être même, on peut dire qu'on a mérité notre bière. Et j'ai une fan avec Jen. Jen adore ma chaîne YouTube. Peut-être comme elle, likez, abonnez-vous et partagez chacune des publications. On se dit à bientôt à la maison. Pas scriptum, juste pour le fun comme ça, récapitulatif de tout ce qui a été fait aujourd'hui. Premièrement, on a testé si le premier écran, le premier tube était réchappable. Malheureusement, non. On a fait un test avec le deuxième tube qui est en excellente condition. On a décidé de faire un swap de tube, que voilà. On a réajusté toutes les dimensions de l'écran pour qu'il soit parfaitement centré et qu'on voit absolument toute l'information. J'ai réajusté aussi le bezel cartonné qui cachait une certaine zone de l'écran. Là, je viens juste de changer le piton droite du yoke parce qu'il y a quatre pitons de Fire, deux à droite, deux à gauche et l'ordinateur détecte chacun d'eux en comment il y a une fonction particulière. Et ce qui est particulier avec cette machine-là, c'est qu'il y a Empire Strikes Back. Pour être capable de jouer Empire Strikes Back, il faut piser trois secondes sur le piton de gauche, on relâche et on appuie trois secondes sur le piton de droite et on relâche. Si le piton de droite ne fonctionne pas, c'est impossible d'aller jouer Empire Strikes Back. Donc ça aussi, c'est réglé. Après ça, la luminosité, on a ajusté le B-plus à 17 500 volts précis et je viens de resserrer la manette, c'est un peu slack. Bref, cette machine-là vient d'avoir un traitement de spa dans la boue et l'eau chaude et les algues et les minéraux. On vient de la dorloter. On lui a fait un beau petit traitement royal. Présentement, je vois au McFly. À plus.